Nous bénisse chacun de nous aujourd'hui au nom de Jésus Christ. Père, nous te remercions pour ce moment. Nous demandons que tu touches le cœur et toutes les âmes et que toute vie soit touchée au nom de Jésus Christ. Nous prions, Seigneur, que tu ouvres nos yeux de compréhension afin que ce que nous devons connaître, avoir et croire, tout ce que nous devons embrasser, tout ce que nous devons faire, que tu nous accordes la grâce pour les avoir au nom de Jésus Christ. Nous prions, Seigneur, comme nous venons ici jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Nous prions que nous croissions à devenir des membres, des gens matures, mûrs en Christ au nom de Jésus. Je prie que nul de nous ne reste le même, que ta puissance soit dans chaque vie, ta lumière dans chaque vie, ta grâce dans chaque vie et que tout ce que tu nous as donné apporte l'accomplissement des promesses dans chaque vie au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Un autre. Amen. Nous allons en 1er Corinthien, chapitre 12, verset 12. 1er Corinthien, verset 12. Car comme le corps est un et à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Quand on voit le mot baptême ou baptisé, il y a le baptême d'eau. Le baptême d'eau n'est pas fait par le Saint-Esprit, mais par le ministre, le pasteur. Alors, on nous immerge dans l'eau, ce qui est une identification avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on s'identifie avec sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est le baptême d'eau. Mais il y a un autre esprit, pas un seul esprit, le Saint-Esprit. Alors, il nous prend, il nous plonge, nous immerge, nous intègre au corps de Christ. Vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu à cause de l'expérience de la nouvelle naissance. Il nous amène à faire partir, à être totalement bâti avec le Saint-Temple, qui est le corps de Christ. un autre baptême. Il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Comprenez, le baptême d'eau se fait par un homme, le ministre. Celui qui nous intègre au corps de Christ, cela est fait par l'Esprit. Maintenant, le baptême de l'Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus lui-même, notre Sauveur, celui qui nous sanctifie, celui qui nous baptise dans le Saint-Esprit, il prend le croyant, sauvé, sanctifié, déjà faisant partie du corps de Christ, et il nous baptise du Saint-Esprit, il nous baptise dans le Saint-Esprit. Et on nous dit, en tant que membres de l'Église, et comme nous faisons partie de l'Église, il s'est dit que nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Lorsque vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit, vous buvez du Saint-Esprit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, parce que, lorsqu'il n'a pas baptisé les gens du Saint-Esprit, et que ceux-ci, l'Esprit de Dieu, doit venir en nous, rester en nous, parce qu'il n'était pas glorifié. Quand il est glorifié, alors, on est baptisés dans le Saint-Esprit. Le baptême voudrait dire, le baptême veut dire, être immergé d'eau, être plongé dans l'eau, si on prend de l'eau, et vous voyez, vous avez une coupe dans la main, vous mettez la coupe dans l'eau là, alors la chauve là est immergée dans l'eau, et la chauve, l'eau est autour de la coupe, et dans la coupe. La même chose s'applique à l'enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, sanctifié, vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est en vous, alors, vous êtes faits à boire, d'un même esprit, et c'est tout autour de vous, vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous, vous serez mes témoins, à Jérusalem, et dans la Judée, et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le baptême d'eau, êtes-vous baptisé d'eau, le baptême en Christ, au corps de Christ, êtes-vous intégré au corps de Christ, et puis le baptême, la puissance, l'immersion dans le Saint-Esprit, vous serez revêtus de la puissance en haut, le verset 14 nous dit, et si le corps n'est pas un seul membre, le corps n'est pas un seul membre, qu'est-ce que cela veut dire ? Si la tête se déplace sans cou, sans main, sans pied, mais ce serait vraiment bizarre, tout le monde va fuir, si le corps, si le corps a la tête, mais pas de main, et le corps se promène, vous ne serez pas en mesure de faire tout ce que vous devez faire, le corps, c'est-à-dire que, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres, et nous dit que tous ces membres-là, intérieurs et extérieurs, les membres intérieurs invisibles, alors tous ces membres du corps, ils collaborent, ils se distinguent l'un de l'autre, voient le verset 15, alors ils parlent des membres du corps, si le pied disait, parce que je ne suis pas humain, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? Il n'y a pas de supériorité, ni d'infériorité, le pied fait partie du corps, la main fait partie du corps, et c'est ici l'oreille, disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps ? Pour cela, l'œil est l'âme, les oreilles aussi sont l'âme, le verset 17 nous dit, si tout le corps était œil, où serait-il l'ouïe ? S'il était ouïe, où serait l'odorat ? Nous avons cinq sens, pour voir, pour entendre, pour humer ou goûter, pour toucher, goûter, humer, et se déplacer, tous ces membres du corps sont très importants, alors, et sont essentiels, et c'est-à-dire, que voici l'œuvre de Dieu, c'est l'arrangement de Dieu. Voici le verset 18, verset 18, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il a voulu. Il ne faut pas vous concentrer sur un seul membre, il ne faut pas nullifier, il ne faut pas détruire le ministère de l'oreille, ou de l'œil, ou celui de la bouche, ou des pieds, ou des mains, ou du foie, ou des reins, chaque partie du corps a sa fonction, a son rôle à jouer. Et donc, lorsque nous apprécions tant qu'un seul membre du corps, et nous transférons toutes les fonctions des autres membres à un seul membre de l'église, même la tête, le chef, la médecine, que la tête est si importante, je ne vais pas jouer mon rôle, que la tête fasse cela, l'oreille dit que je ne suis pas la tête, que la tête fasse cela, la bouche dit, que la tête fasse cela, alors, et si tous les membres transfèrent toutes les responsabilités de tous les membres du corps, si nous transférons cela à la tête, alors, nous allons, nous, ça veut dire que nous rebutons, nous agissons contrairement au plan de Dieu, et on agit contre pied, contre le plan de Dieu, et ce que le Seigneur dit, c'est que nous ne dirigeons pas tout ce que le corps doit faire aux dirigeants de l'église, aux pasteurs de l'église, ou aux surintendants, si on veut faire ceci, c'est le chef, si on veut faire ceci, c'est le surintendant, si on veut trater ceci, c'est le chef, si on veut faire quelque chose, c'est le chef, et que chaque membre a sa fonction, toi, joue ton rôle, que je joue mon rôle, et c'est un signe, alors, tous les membres du corps sera utile, et tous les membres du corps seront unis, utiles, et profitables, je prie que vous soyez profitables, au nom de Jésus Christ, donnez-moi un bon amène, verset 27, qui dit, vous êtes le corps de Christ, vous, église de Dieu, vous, les membres, vous, qui êtes sauvés, vous êtes baptisés, au corps de Christ, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, le verset 28, et Dieu a établi dans l'église, et Dieu, pas un, Dieu a établi dans l'église, pas une seule personne, mais deux personnes, si on comprend, on marche avec Dieu, et on vit en Dieu, et nous, nous centrons, nous, nous focalisons notre compréhension sur ce que Dieu a dit, et Dieu a établi dans l'église, Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, c'est-à-dire, vous pouvez faire des miracles sans être apôtres, après, ces miracles, vous pouvez prier, et des miracles peuvent se produire sans être prophètes, après ces miracles, vous pouvez prier, et faire mouvoir la main qui fait des miracles dans votre propre vie, dans ma vie, et dans la vie des autres, sans être, sans être, sans être docteur, et puis, après le miracle, puis ceux qui ont les dons de guérir, les dons de guérison ne se limitent pas aux apôtres, après cela, cela ne se limite pas aux prophètes, après cela, cela ne se limite pas aux docteurs, aux enseignants, après cela, il y a les dons de guérison, de secourir, quelqu'un a besoin d'un habit pour se couvrir, secourir la personne, aider la personne, quelqu'un a besoin d'un hébergement, aider la personne, quelqu'un a besoin d'alimentation, aider-le, quelqu'un a besoin d'encouragement, aider-le, tout ne se dirige pas à l'apôtre, après cela, on a les dons de secourir, et puis de gouverner, c'est-à-dire c'est l'administration, mettez la chaise là-bas, le banc là-bas, et écrivez cette lettre-là à l'étang, en fait, disséminer cette information, de parler diverses langues, et je prie que le Seigneur, comme lui-même, nous enseigne, et que nous comprenons la vérité, je prie que nous vivions et que nous marchions selon la vérité au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un là-bas doit crier Amen, le message, le message du jour est l'unité et l'utilité des membres en Christ, l'unité et l'utilité des membres en Christ, nous allons voir trois points, l'unicité des membres nés de nouveau en Christ, ils sont uniques, ils sont différents du monde, ils sont différents de leur passé, ils sont différents des pécheurs, l'unicité, l'unicité des membres nés de nouveau en Christ, deuxième point, c'est l'unité des membres baptisés et édifiés dans son Église, lorsque nous naissons de nouveau, on se repend, on croit au Seigneur au Seigneur Jésus-Christ et puis, on est baptisés d'eau et puis, on est plongés, on est intégrés au corps de Christ, on est bâti comme un Saint-Temple au Seigneur, le fondement, la pierre angulaire étant le Seigneur Jésus-Christ, l'unité des membres baptisés et édifiés dans son Église, trois, l'utilité des membres qui portent le fardeau pour sa commission, chaque membre du corps, si vous pensez au corps humain, chaque membre du corps doit être actif, productif et opérationnel, fonctionnel, utile dans le corps, quoi que vous fassiez, pensez-y, si vous allez faire le progrès dans ce devoir, dans cette responsabilité, il vous faut la tête, le cerveau, il vous faut les yeux pour voir, l'oreille pour entendre des instructions, il faut la main pour pouvoir agir, il faut les pieds pour vous porter, vous faire déplacer, d'aller là où vous devez aller en exécutant votre devoir, tout le monde doit être utile dans le royaume, l'utilité des membres qui portent le fardeau, l'utilité des membres qui portent le fardeau pour sa commission, allons au premier point, l'unicité des membres nés de nouveau en Christ, voyons Jean, Jean 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne l'est de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, voilà, verset 5, verset 5, verset 5 qui nous dit, Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer, il ne peut être intégré, il ne peut faire partie du royaume de Dieu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La première expérience est essentielle, c'est que vous naissez de nouveau, vous êtes transformé pour devenir une nouvelle créature en Christ, vous ne pouvez pas être un homme naturel et puis entrer dans le royaume, vous ne pouvez pas être un homme naturel et devenir membre de Christ, si l'homme naturel, l'homme naturel peut être intruit, éduqué, mais cela ne vous fait pas membre du corps de Christ, l'homme naturel pourrait être intelligent, mais cette intelligence ne fait pas de vous un membre du corps de Christ, et cet homme naturel pourrait être moralement bon, mais parler de morale sans être né de nouveau ne fera pas de vous un membre du corps du corps de Christ l'intelligence mais vous devez être né de nouveau bien intruit vous devez être né de nouveau et vous êtes moralement bon, il vous faut la nouvelle naissance, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, alors c'est lorsque vous vous détournez des ténèbres, vous venez à la lumière, vous vous détournez de votre vie passée, vous venez à Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, nées de nouveau, vous devenez un membre unique, né de nouveau en Christ, nous allons à Jacques, Jacques 1, Jacques 1, verset 18 nous dit, il nous a engendré selon sa volonté par la parole de vérité, par la parole de vérité, nous entendons la parole de vérité, c'est la parole du salut, c'est l'évangile du salut, c'est l'évangile qui nous dit que Christ est seul, est le sauveur, nous acceptons cela, nous croyons cela, nous confessons cela, nous venons devant le Seigneur et puis il efface tout notre passé et nous sommes engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures différentes, uniques, totalement et complètement séparées pour le Seigneur et le verset 21 21 verset 21 nous dit c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice recevez avec douceur pas avec orgueil recevez avec douceur et non avec attitude de Mathieu je connais je ne viens pas entendre la parole de Dieu je viens seulement non quand tu viens si tu es un véritable enfant de Dieu et tu es engendré et tu es né de nouveau et tu es outil et tu viens dans le royaume avec douceur tu reçois la parole tu reçois la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes vous recevez la parole qui peut sauver votre âme quelle est l'unicité d'un véritable membre du corps de Christ l'unicité est qu'il est né de nouveau ce n'est pas tout le monde dans le monde qui est né de nouveau donc si toi tu es né de nouveau donc tu es unique non seulement ça alors ils sont appelés hors du monde séparés du monde ils sont rendus différents et distincts du monde c'est l'unicité vous êtes maintenant une nouvelle créature en Christ l'ancien style de vie est ôté un nouveau style de vie a commencé tu peux dire par la grâce de Dieu j'étais ceci auparavant mais je ne le suis plus et l'alcool que je vivais je ne le prends plus et les les habits les habits immodestes que je portais je ne les portais je ne les portais plus les mensonges que je proférais je ne les profais plus les lieux de mes visites dans la nuit je n'y vais plus et le gangthérisme et le gangthérisme dont je suis membre je ne suis plus cela alors tu es unique l'unicité des membres n'est de nouveau en Christ maintenant tu as reçu la parole de Dieu la parole est plantée dans ton âme et ce qui peut te rendre saille à salut voyons Luc 10 Luc 10 verset 20 Luc chapitre 10 nous disons le verset 20 qui dit cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux vous êtes unique le reste des gens les citoyens du monde ont leur nom écrit dans le monde peut-être ils ont leur carte d'identité ils ont leur image tout est là pour un usage national vous travaillez dans une société votre nom est dans le registre de la société c'est pour tout le monde mais l'unicité est que votre nom n'est non seulement dans le registre de ce monde mais aussi votre nom est écrit dans le livre de Dieu dans le livre de vie au ciel réussissez-vous mais réussissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux comment je le sais comment je peux le savoir si mon nom est écrit au ciel regardez regardez le voleur le menteur le séduiteur regardez le querelleur regardez la personne qui prend tout le monde pour ennemi vous croyez que leurs noms sont écrits au ciel je ne crois pas la même chose à vous si tu es un homme si tu es charnel si tu es naturel si tu es pécheur si tu es trangresseur tu sais que ton nom n'est pas là si le nom qui se sont repentis de leurs péchés sont nés de nouveau et le ciel les reconnaît et parce que le ciel les reconnaît le ciel enregistre leur nom le ciel écrit leur nom qu'ils soient enfants de Dieu et l'esprit de Dieu rend témoignage à votre cœur que vous êtes enfants de Dieu et vous vous réjouissez les anges se réjouissent déjà parce que les anges se réjouissent parce que vous repentez vous êtes repentis et le père se réjouit Jésus se réjouit les anges les saints se réjouissent le Saint-Esprit écrit cela que le ciel se réjouisse à cause de toi et tu te réjouis parce que ton nom est écrit au ciel et puis tu vas commencer à marcher et à vivre en tant qu'enfant de Dieu tu vas aimer à vivre dans la justice c'est l'unicité les gens du monde ils aiment se bagarrer toi tu aimes faire tu aimes faire ce qui est écrit dans la parole de Dieu ce qui te distingue ce qui te fait c'est unique ce qui te fait une personne séparée des gens du monde on va à 1er Jean 1er Jean 3 1er Jean 3 verset 9 quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché c'est unique c'est unique si tu ôtes cela des expériences chrétiennes on n'est plus unique si tu dis que oui je suis membre de l'église mais il y a des péchés que je ne peux pas abandonner tu n'es pas unique tu es comme toute autre personne du monde qu'est-ce qui fait d'eux les pécheurs qu'est-ce qui fait d'eux des gens du monde leur habitude leur caractère leur comportement leurs actions qu'ils ne veulent pas abandonner donc si tu ne délaisses rien si tu es comme eux que j'aime ma bouteille d'alcool j'aime mon paquet ou bien mon cartouche mon paquet de cigarettes j'aime mes partenaires de péché donc tu es comme eux tu n'es pas né de nouveau si tu es né de nouveau quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu je prie que chacun de nous fasse cette expérience au nom de Jésus Christ Amen le verset 10 c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable oh donc il y a des enfants du diable il y a aussi des enfants de Dieu tous sont péchés ils sont privés de la gloire de Dieu et vous êtes du diable votre père et vous faites les oeuvres de votre père et lorsque tu vas vouloir sortir de ce camp des enfants du diable et tu te dis et tu dis je ne vais plus être comme eux et tu passes à l'autre bord par la repentance et la foi à Christ maintenant les enfants de Dieu c'est par là c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu les enfants du diable quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère je prie que cette unicité d'être née de nouveau d'être lavé dans le sang de l'agne et d'être rendu aussi blanc que la neige et de mener une nouveauté de vie je prie que par la foi par la prière par la soumission par un dévouement total au Seigneur que ceci soit votre portion au nom de Jésus Christ je dis que cela soit votre portion au nom de Jésus Christ allons au deuxième point maintenant deuxième point c'est l'unité des membres baptisés et édifiés dans son église voyons le mot là l'unité cela ne veut pas dire qu'on a la même fonction la main s'unit au pied est-ce que quand on marche on fait balancer par reflex les mains et cela va avec le déplacement le mouvement des mains des pieds quand vous marchez vos yeux se dirigent vers la direction où vous marchez voyez quand vous avancez vous marchez et vos oreilles entendent le son il ne faut pas aller comme ça il y a un bruit que si tu passes par ici tu vas culpiter il faut aller tout droit voyez et si vous marchez vos poumons fonctionnent ensemble en marchant ce que nous disons c'est que tous les membres du corps collaborent coopèrent et ils s'unissent dans toute l'activité qui se fait à l'époque maintenant lorsque la main ne coopère pas avec la tête et que le pied ne se dirige pas à la direction que la tête dirige on dit que la personne là a une dépression mentale parce que la tête ne peut plus contrôler les membres du corps les membres du corps sont en discorde alors il y a la désunion à cause de cette division et à cause de cette division alors ensemble les mains les pieds les poumons le cerveau tous ensemble en tant que personne nous disons qu'il a une dépression mentale nous disons qu'il est lunatique nous disons qu'il est fou maintenant si les membres du corps de Christ les véritables membres du corps de Christ n'est de nouveau mis à part purifiés laver épurer s'ils ne sont pas unis ils font ils feraient de ce corps presque un blasphème c'est ce qu'ils font ils feraient de ce corps avec Christ le chef un fou vous amenez le blasphème au corps lorsque les membres du corps ne s'unissent pas le Seigneur veut que nous soyons un nous allons aux Ephésiens 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 2 verset 19 ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers si vous êtes si vous êtes repentis ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers si vous pouvez mentionner le jour le temps l'heure où vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel et votre vie est changée ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers si vous êtes connu du ciel si vous êtes connu de Christ si votre nom est dans le livre de vie au ciel ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers si l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre cœur que vous êtes enfant de Dieu si votre comportement si votre acte ne contredise pas votre confession ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu vers 7 vous avez été édifiés sur le fondement vous êtes baptisés intégrés au corps de Christ et vous êtes édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire et le verset 21 dit en lui tout l'édifice bien coordonné si vous avez une pile un morceau un amas de briques ou bien si on va faire les briques il faut une proportion de ciment de de sable on fait le mortier pour faire pour faire les briques cela ne constitue pas un édifice certains sont comme la brique je suis né de nouveau je suis né de nouveau mais ne sont pas encore édifiés bâtis ensemble ils n'ont pas l'esprit l'intention l'humilité ils n'ont pas la douceur l'humilité pour permettre à une autre brique d'être mise sur eux une autre brique d'être sous eux ils ne permettent pas une autre brique d'être à leur côté ils sont seulement solitaires et les solitaires ne peuvent pas constituer un édifice celui qui pense à lui seul et lui c'est seulement son désir qu'il nourrit tout ce que j'aime tout ce que je veux moi je ne veux pas qu'il soit à côté de moi je ne veux pas que l'autre personne soit au-dessus de moi et chaque fois ils chicanent et s'échinent et ils ne sont pas édifiés avec le corps de Christ et c'est dit au verset 21 en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur et le verset 22 dit en lui vous êtes aussi édifié si vous n'êtes pas une pierre une brique qui est mise à part et vous êtes bon vous êtes bien construit mais vous êtes sûrement dans l'isolement si vous êtes amené à l'intérieur si vous soumettez vous laissez vous soumettez votre esprit votre caractère et vous vous êtes formé vous êtes rendu mieux vous faites partie du corps de Christ en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur un temple saint dans le Seigneur pensez-y un amas de pierres une pile de cailloux de sable ne contient pas un édifice personne ne peut aller vivre mais lorsqu'on amène le gravier le ciment le sable et on bâtit on forme on fait un édifice ensuite Dieu vient mais lorsque l'église est divisée l'église est déchirée une partie ici l'autre partie là-bas ils ne pensent pas d'un commun accord ils ne s'accordent pas ils n'ont jamais un consentement un esprit une foi une même doctrine Christ ne vit pas là-bas ne va pas vivre là-bas en lui vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit cela accentue notre unité c'est lorsque nous sommes un que le Seigneur fera des merveilles des prodiges au milieu de nous au nom de Jésus Christ nous allons à Jean Jean 17 vers verset 11 Jean chapitre 17 verset 11 je ne suis plus dans le monde Christ est allé au ciel et ils sont dans le monde et je vais à toi Père Saint garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'il soit un afin qu'il soit un garde les afin qu'il soit un sécurise les afin qu'il soit un fortifie les afin qu'il soit un garde les sains et juste afin qu'il soit un comme nous pouvez commencer à vous examiner tu dis que tu es membre de l'église de son église es-tu un avec nous autres tel que le Père et le Fils sont un ou bien as-tu ta voix particulière ton caractère tu as ta disposition particulière tu as ton style de vie tes désirs et ce que tu n'aimes pas est-ce que tu veux toujours que moi je veux que la chose soit comme ça c'est ce que je veux si ce n'est pas comme tu le veux là on va voir ce que je dois faire pour que tout le monde fléchisse devant moi mais il nous garde il nous garde de Satan il nous éloigne du péché il nous éloigne de la maladie il nous éloigne du mal dans le monde afin qu'il soit un comme lui comme eux comme nous verset 14 je leur ai donné ta parole et le monde les a haï parce qu'elles ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde verset 17 sanctifie les par ta vérité ta parole est la vérité le verset 20 verset 20 dit ce n'est pas pour eux seulement que je prie ces 12 ces premiers disciples ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux la prière ici parle de la sanctification sanctifie par la vérité c'est la prière ta parole est la vérité ce n'est pas pour eux seulement les 7 disciples du premier siècle que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole pourquoi faisaient -ils les 7 prières pour eux et pour nous verset 21 afin que tous soient un afin que tous soient un afin que tous soient un si tu viens à l'église et puis on s'assied ensemble on écoute on entend on reçoit la même parole nous prions le même père nous avons jésus le même sauveur sanctificateur celui qui baptise le roi qui vient et nous avons la même bible ensemble et nous irons au même ciel mais jamais on est unis on ne peut pas se voir avec le pécateur avec les minutes il y a toujours une idole dans ton coeur et tu dois adorer cette idole tu dois fléchir à cette idole et quel que soit ce que tu jouis du corps de christ ton idole est le numéro un dans ton coeur et tu ne peux pas servir dieu et maman à cause de cela ton idole t'éloigne d'être unis à l'église de dieu si tu n'es pas unis avec le peuple de dieu ici lorsque tu passeras à l'autre bord tu ne vas pas rester avec eux vivre avec eux pour toujours alors il faut le salut il faut la réponse à la prière de jésus christ alors pour ôter le moi l'ego l'orgueil l'esprit diviseur la sensualité que cela soit ôter de ton corps et que tu deviennes la réponse à la prière de jésus christ afin que tout soit un comme toi père tu es en moi et comme je suis en toi moi en lui lui en moi moi en vous en moi si tu es en moi tu vas penser tel que moi tu vas aller à la direction que j'emprunte tu vas supporter la passion de mon coeur si non seulement avec toi mais avec vous mais en toi en vous on va planifier ensemble adopter les mêmes stratégies avancer ensemble et l'idole dans ton coeur l'idole dans mon coeur serait totalement écrasé éradiqué c'est l'idole là l'idole du moi qui empêche cette unité mais pour la prière de jésus vous savez si tu prouves que jésus est faux alors qu'est ce va jésus va sera jésus va t il être sera t il en bon état avec vous il a prié pour le corps de christ voici la vie profonde les mêmes doctrines le même paix humainement parlant le paix dans le seigneur la même direction et le même programme cependant si le coeur ne peut pas être ensemble il y a quelque chose qui manque dans notre expérience chrétienne afin que tous sauvés sanctifiés afin que je aussi en réponse à ma prière afin que je aussi soit un en nous pas un en dehors de nous père et fils dieu et le seigneur jésus Christ par qu'on sorte qu'on emprunte la philosophie du monde les programmes du monde pas cela mais nous tous nous sommes en Christ nous croyons à la même parole ou même doctrine pour que le monde croit que tu m'as envoyé nous prions pour que les âmes se convertissent s'ils ne sont pas unis nous nous contredisons nous allons contredire notre prière nous prions que le monde croit le monde général le monde entier nous évangélisons le monde entier nous jeûnons nous prions les ferveurs c'était pris la nuit le jour on fait la veillée mais si nous ne sommes pas unis ou nous neutralisons l'effet de notre prière afin qu'ils soient un afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé voir le verset 22 je leur ai donné la gloire que tu m'as donné afin qu'il je leur donna la gloire la puissance la splendeur la beauté l'image du ciel que tu m'as donné moi le chef je leur ai donné la gloire que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous nous sommes un ce n'est pas pour faire le mâtu vu ce n'est pas pour s'en agrair pour dire regarde comment je suis puissante regarde comment je suis splendide et très élevé je leur ai donné la même gloire que tu m'as donné pour un seul objectif et pour un seul objectif c'est c'est afin qu'il soit un comme nous sommes un nous nous dépouillons de la gloire du ciel lorsque nous ne sommes pas unis nous entrons dans le royaume nous sommes intégrés au corps de Christ et dès que nous sommes entrés nous oublions le pourquoi nous sommes à l'intérieur nous oublions que le pourquoi nous sommes ici pourquoi la grâce nous est donnée pourquoi nous avons des bénédictions spéciales pourquoi la gloire de Christ nous est communiquée la raison et l'objectif du ciel c'est que nous soyons un comme le père et le fils sont un et quand on oublie cela c'est comme on court sans aucun objectif on se déplace sans aucun objectif on adore sans aucun objectif on prie sans aucun objectif on fait des programmes on transpire on fait ceci on oublie l'objectif pour lequel toute la gloire les programmes nous sont donnés afin qu'il soit un comme nous sommes un et le verset 23 nous dit verset 23 moi en eux attendez si christ est en moi et christ est en toi pourquoi on ne peut pas se voir pourquoi on peut pas aller la même direction si le même christ est dedans de toi et qui te contrôle si le même christ qui est en moi qui me contrôle comment on ne peut pas se comprendre pourquoi on n'est pas unis pourquoi tu vas tu passes par ici je passe par ici pourquoi on n'entend pas savoir moi en eux et toi en moi afin qu'il soit parfaitement un afin qu'il soit parfaitement un s'ils ne sont pas unis ne serons jamais parfait quelle que soit l'expérience qu'on professe à faire que vous avez sauvé on te regarde sanctifié nous te regardons tu vas prier et tu jeûnes tu jeûnes des jours on te regarde et tu t'accroches aux promesses de dieu nous te regardons et tu t'apprêtes tu t'apprêtes pour l'avènement du seigneur on te regarde si toutes toutes ces expériences que tu professes étant sauvé sanctifié tu es très connaisseur tu es baptisé dans le saint esprit tu parles la langue tu vois des visions quelque chose que tu peux prier des heures jeûner des jours si tu n'es pas uni avec le corps de christ avec le corps de christ les membres de christ tu ne seras jamais parfait tu vas jouer sans perfection tu vas prier sans perfection donner des dîmes offrandes sans perfection courir passer par là sans perfection et christ vient et la seule chose qu'il cherche c'est cette unité c'est cette perfection cela n'est pas là tu vas oeuvrer en vain moi en eux et toi moi toi moi en eux moi en eux et toi en moi afin qu'il soit parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et 2000 ans passé christ est venu dans ce monde il est moi la croix du calvaire il y a beaucoup de personnes dans le monde maintenant environ 7 milliards de personnes sur la planète et un milliard de personnes ne ne savent pas que christ est venu pour eux et il meurt chaque jour et chaque jour l'autre jour j'ai dit 120 mille personnes meurent chaque jour je suis allé faire les recherches dans les récents dans les récents recherches dans les récents infos infos plus de 150 mille personnes meurent chaque jour et quelque chose comme un jour on se concentre sur cela et on abandonne tous ceux qui doivent connaître la résurrection de jésus christ la mort de christ et la petite poupée est très importante pour nous on se concentre là on n'est pas un pour apporter l'évangile aux autres qui sont dans le monde que le monde sache que christ est mort pour nous il est mort 2000 ans passé et la majorité du monde ne ne savent pas il y a des jeunes qui doivent savoir les hommes les femmes les filles les garçons mais on est trop occupé à aimer notre notre yaourt et on est prêt et notre yaourt nous nous empêche de voir la vision du monde et que le monde qui est ignorant que jésus est venu les sauver pourquoi ne pas abandonner le yaourt abandonner ses biscuits afin de pouvoir accomplir cette unité et pour laquelle jésus est venu afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimé comme tu m'as aimé tu les as aimé comme tu m'as aimé c'est pourquoi il veut que les vrais membres du corps de christ il veut que nous soyons un un cessez de penser à vous même à ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas et pensez à ce que christ a apporté pour que avec cette vision d'unité avec des efforts conjugués avec les forces unies on peut atteindre le monde pour leur faire savoir que christ est venu pour eux nous serons unis je dis nous serons unis je sais ceux qui chantent que nous sommes unis en chantant le petit coeur le coeur est en discorde peut-être ils sont contre le mari peut-être l'autre femme qui chante il apprécie leur petite église locale les petits ouvriers là et puis ils ne pensent plus aux autres de l'église chantez et croyez-y agissez selon cela montrez afin que tout soit un lorsque nous sommes un l'esprit de dieu va se mouvoir en notre saint au nom de jésus christ nous allons aux actes chapitre 2 acte 2 1 le jour de la pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu ils étaient tous ensemble pas d'accord pas de désaccord ils étaient ensemble pas de désaccord entre jean et jacques il n'y a pas de désunion entre pierre et andré pierre attends c'est moi qui t'ai amené à christ et assis tout là bas et puis il n'y a rien entre la mère de la mère de jésus et le reste et tout le monde vous parlez de jésus je suis la vierge mère de jésus donc donnez-moi l'occasion de parler il n'y a pas d'argument entre mathieu et thomas qui crois-tu être plus grand moi qui vais écrire l'évangile selon saint mathieu que vas-tu écrire quelle position détient tu quel don as tu il n'y avait pas de discord on dit le jour de la pente côte ils étaient tous ensemble dans le même lieu s'ils ne sont pas unis le nouveau jour de la pente côte ne viendra pas pour nous on serait toujours là on serait vide on serait sec superficiel on serait faible important mais lorsque nous sommes tous unis que l'esprit de dieu va agir en notre sein et lorsqu'ils étaient unis c'est verset 2 verset 2 dit tout à coup il vient du ciel le ciel va reconnaître que nous sommes tous unis lorsque nous sommes unis dans le coeur dans la vision et dans notre direction et il n'y a pas de critique dans le petit qu'on là bas ou qu'on se trouve tout à coup il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis et le verset 3 le dit des langues semblables à des langues de feu nous prions que le feu tombe que le feu de la pâte et côte tombe il n'y aura pas de feu sans unité il n'y aura pas de feu sans unité il n'y aura pas notre sacrifice sera froid sur l'autel sans que le feu du ciel tombe parce qu'il n'y a pas d'unité des langues semblables à des langues de feu leur apparaire séparer les unes des autres et se poser sur chacun d'eux parfois on prêche on prie tous les pécheurs ne sont pas convertis la grâce ne vient pas sur chacun d'eux on prêche on prie ceux qui doivent être sanctifiés tous ne le sont pas la grâce pour la sanctification ne vient pas sur tout le monde on prêche on prie et la puissance du Saint Esprit ne descend pas sur tout le monde et le fadeau de l'évangélisation le feu de l'évangélisation la ferveur dans la prière ne vient pas sur tout le monde il n'y a pas d'unité nous n'avons pas le même coeur le même esprit la même passion la même vision mais c'est dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparure séparer reposèrent sur chacun deux verset 4 et il fut et il fut et il fut au temps de Christ ils étaient tous guéris sauvés ils étaient tous sauvés sanctifiés la vérité ils étaient tous sanctifiés et attendaient la puissance du ciel ils étaient tous remplis ils étaient tous encouragés et toute l'église a le repos et l'église avançait et croissait dans la crainte de Dieu et la part de Dieu augmentait et ils furent tous remplis du Saint Esprit et se mirent à parler tous ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer je prie que cette unité apporte la plénitude de l'Esprit de Dieu en notre sein et dans chaque coeur au nom de Jésus Christ verset 39 verset 39 verset 39 car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera cela va se passer cela va se passer pour nous cela va se passer pour moi et la puissance de Dieu sera illimité dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus Christ voyons troisième point maintenant ici troisième point troisième point ici troisième point ici c'est l'abnégation c'est l'abnégation le désintéressement des membres qui portent le fardeau pour sa commission le désintéressement Dieu merci pour la grande commission Dieu merci pour toute l'église qui porte ce fardeau qui soulève ce fardeau Dieu merci il n'y a personne qui soit indifférent pourquoi elle est là pourquoi là-bas pourquoi ici pourquoi pas ici Dieu merci il n'y a personne qui dise le le surintendant il ne doit aller nulle part c'est ici que le passant doit arrêter qu'il soit toujours ici que les autres là soient sois 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 affamés qu'ils prient au pas il n'y a pas de problème c'est ici qu'il doit toujours rester Dieu merci il n'y a pas déjà comme ça mais s'il y en a nous ne les avons pas entendu se déclarer se prononcer si nous allons voir le monde évangélisé si nous allons voir les gens sortir des ténèbres de leur mauvaise vie sortir de leur prison sortir de leur captivité de leur confinement si nous allons voir l'évangile couler atteindre si nous allons voir la parole de Dieu pénétrer dans la vie des milliers de cœurs numéro un vous devez être désintéressé pas seulement moi et ma maison pas seulement moi et mes proches les gens de ma famille pas seulement moi et mon église locale pas seulement moi et notre église locale nous devons devenir désintéressés et ayant le même cœur le même esprit que Christ avait pour le reste du monde pour tout le monde entier nous devons avoir l'esprit de Christ en nous et porter le fardeau le fardeau de le fardeau voulant que tout le monde reçoive l'évangile il y a des gens au milieu de nous que comme on tient ces croisades mondiales et chaque fois on doit se connecter quelqu'un a dit que moi je ne vais pas me connecter si la foi doit venir d'un autre lieu vers moi je le rejette lorsqu'on l'amène ici là nous savons que c'est notre programme ceci l'autre n'est pas le programme donc je serai là est-ce que tu es aussi zélé est-ce que tu es aussi engagé lorsque ça vient d'ailleurs oh ben tu es comme moi je ne sais pas ce qui sort de tout ceci nous devons être désintéressés si nous devons porter le fardeau tout ce que nous faisons tu ne le fais pas pour toi même tu le fais qu'il entende tu le fais qu'il sache tu le fais qu'il croit tu le fais qu'il vienne dans le royaume de Dieu je prie que toute forme d'égoïsme soit effacée de tout corps par le Seigneur au nom de Jésus Christ de votre coeur de moqueur de votre coeur Amen vous savez parfois si on n'est pas prudent on peut agir contre la sanctification qu'on prêche si tu dis aux gens dans ton église locale de ne pas prendre cela au série de ne pas embrasser cela de ne pas aller à cette direction parce que parce qu'ils n'ont pas mené notre groupe notre clique n'est pas dedans vous pourriez les enseigner contre la sanctification de leur coeur vous les enseigner contre l'unité du corps de Christ vous les enseigner à lutter contre ce qui doit supporter vous permettre la part de Dieu d'être écrasé détruite à cause de l'égoïsme de la nature adamique de la dépravation dans votre coeur mais lorsqu'on prie et qu'on s'étend sur l'autel de Dieu et que l'égoïsme est totalement ôté et connaît le désintéressement des membres qui portent le fardeau et la commission serait faite au travers de toi au travers de moi au nom de Jésus Christ Amen nous allons au Galate 6 Galate 6 verset 2 portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ portez soulevez les fardeaux des autres afin que nous accomplissions la loi de Christ lorsque on pense au problème peut-être tout le monde peut-être d'une manière ou d'une autre a son problème mais regardez ce que Dieu a fait pour vous regardez la bonté du Seigneur la grâce de Dieu les possibilités dans votre vie quoi qu'il y ait des petits problèmes que le balai du Saint-Esprit va balayer mais regardez les grandes choses que le Seigneur a fait pour vous et puis pour les autres si vous dites que jusqu'à ce que tous les problèmes si les problèmes ne sont pas réglés moi je ne veux pas ils prennent pas ceci n'est pas outil je ne veux pas m'y impliquer ça c'est l'égoïsme regardez notre domaine si on ne me donne pas ceci et cela et que tout est disponible il y a l'argent pour la croissante on doit on doit m'envoyer de l'argent je n'ai rien à manger si cela n'est pas fait moi je ne veux pas m'unir avec le peuple de Dieu tu vas attendre tu vas attendre pour rien le Seigneur a dit portez les fadules les uns des autres et vous accomprirez ainsi la loi de Christ je prie que Dieu aide chacun de nous au nom de Jésus Christ vous allez porter les fadules des autres vous allez porter les fadules des autres vous allez aider les autres à être plus heureux à être ceux qui doivent être dans le royaume de Dieu au nom de Jésus Christ Luc chapitre 9 verset 49 Luc 9 49 Luc 9 49 Jean prie la parole et dit Seigneur Maître nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas pour appeler Jean Jean était ce disciple-là que Jésus aimait Jean c'est le disciple-là qui mettait sa tête dans les entrailles de Jésus et veut monopoliser l'amour de Christ il veut individualiser la vertu venant de Christ Jean ça c'est l'égoïsme peut-être tu es comme ça tu as une position privilégiée dans l'église et tu vois les autres et il pourrait aussi avoir la position et Christ va leur permettre de s'appuyer sur celui qu'est-ce que tu fais là-bas qui t'a amené là-bas ne sais-tu pas que la position spéciale appartient à telle personne donc on a vu quelqu'un chasser les démons en tonneau et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas le verset 50 50 nous dit ne l'en empêchait pas lui répondit Jésus Jean tu n'es pas du même esprit que Christ Christ ne veut pas que tu ne sais pas tu empêches quelqu'un que tu obstrues quelqu'un et toi tu es occupé à aller ne fais pas cela ne fais pas cela ne fais pas cela 27 Nombre 11 27 Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit Eldad et Medad prophétisent dans le camp Lussi a sa chair à prophétiser Caleb a sa portion à prier 68 deux ont leur portion ils ont prophétisé même Eldad et Medad étaient dans le camp et le Seigneur leur a donné le même don Josué à quoi penses-tu es-tu plus ailé que Dieu es-tu plus passionné que Dieu mais est-ce que tu sais qui doit faire cela qui ne doit pas le faire plus que Dieu le Dieu du ciel leur a donné le même don à ces deux personnes comme il a donné comme il a donné au 68 un jeune garçon un jeune garçon c'est Josué un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit Eldad et Medad prophétisent dans le camp 28 Josué fils de Noun serviteur de Moïse depuis sa jeunesse prit la parole et dit Moïse mon Seigneur empêche-le l'égoïsme 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 n'eût été la correction que Josué a reçu et 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 permis à cet d'égoïsme d'être brûlé excipé déraciné de sa vie il ne serait pas devenu le dirigeant qu'il était devenu et c'est que voici le serviteur de Moïse et il a dit que Moïse mon serviteur mon Seigneur empêche-le Dieu merci Dieu merci pour les dirigeants comme Moïse il y a des dirigeants qui ne font qu'écouter ce que leurs subordonnés égoïstes leur disent pasteur vous voyez ces deux gens là nous savons ils font du bien mais est-ce que tu leur as donné des instructions regardez ces deux gens là ils envoient le message ils sont plus actifs que nous maintenant est-ce que tu leur as donné l'autorité et puis ils parlent à cause de leur égoïsme Dieu merci pour Moïse Dieu merci pour Moïse je prie je prie que nous rendions grâce à Dieu pour toi je dis qu'on rendait Dieu qu'on rendait grâce à Dieu pour toi je dis comme j'ai dit que qu'on rendait grâce à Dieu pour Moïse tu as dit vous avez dit Amen je dis qu'on rendait grâce à Dieu pour vous maintenant vous dites un petit Amen je vais commencer je dis je dis Dieu merci pour Moïse maintenant Dieu merci pour toi vous savez il y a des gens ils viennent dire au pasteur pasteur ils font ceci est-ce que tu leur as permis de faire ça laisse-les seul ok d'accord d'accord on ne va plus venir lui dire quelque chose parce que chaque fois laisse-les parfois laisse-les prions ensemble que il n'y a pas de sensualité dans mon corps dans ton corps qu'il n'y a pas de sensualité dans nos soeurs qu'il n'y a pas de sensualité dans nos jeunes qu'il n'y a pas de sensualité dans nos enfants qu'il n'y a pas de sensualité Et lorsque nous avons la nature de Christ, l'amour de Christ et la passion de Christ nous bougent sans aucun égoïsme, nous allons prendre tout ce pays pour Christ au nom de Jésus-Christ. Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux, sur toi, sur eux, sur nos sœurs, sur nos frères. Sur chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. » Frère, mon pasteur de Jésus-Christ, mon pasteur de groupe, si tu appuies que quelqu'un est malade, au lieu de venir à toi, la personne est allée voir la sœur là-bas, le frère à côté de lui, et le frère n'a pas demandé. Est-ce que tu as dit cela au pasteur de Jésus-Christ ou bien est-ce que tu as dit cela au pasteur de groupe ? Le frère est venu là-bas prier et le miracle s'est produit. Et puis, le jeudi, on vient et cette personne a dit que, vous me regardez ici, gloire à Dieu, je serai déjà mort depuis mercredi. J'ai dit, mais j'ai appelé frère, tel frère, il n'a pas mentionné le nom du pasteur de Jésus-Christ, il n'a pas mentionné le nom de Jésus-Christ, il n'a pas mentionné le nom du pasteur de groupe. Et que j'ai mentionné, j'ai appelé tel frère, lorsqu'il a mentionné le nom de Jésus, j'étais automatiquement guéri, je suis devenu plus fort que jamais. Qu'est-ce que tu fais au pépite là ? Tu viens, écoutez tout le monde, il faut savoir comment vous donner les témoignages. Nous ne sommes pas ici pour exalter un homme, on n'est pas ici pour exalter une femme. Je sais, s'ils ont mentionné ton nom, on a dit que c'est toi qui es élite du jour, que j'ai appelé le pasteur du groupe, j'ai appelé le pasteur national, le pasteur régional. Il a mentionné le nom de Jésus et c'est comme si le dièse qui a prié, une prière courte et directe et tu as disparu. Je suis vivant aujourd'hui, tu vas venir. Et tout le monde, vous avez entendu le témoignage là, gloire à Dieu, Dieu est à l'oeuvre. Je dis Dieu est à l'oeuvre. Et Dieu, tu dis tout le monde, même mon petit moi ici, vous allez aller par-ci, par-là. Maintenant, je dois vous dire que la puissance de Dieu est ici. J'aime cela. Dis la même chose. Lorsque le miracle se produit au travers de quelqu'un qu'on ne connaît pas, pour qu'il n'y ait pas d'égoïsme, qu'il n'y ait pas de sensualité, qu'il n'y ait pas d'égo du moi, que nous tous, qu'on joigne les mains et que la puissance de Dieu ne s'est jamais dans notre église au nom de Jésus-Christ. Que les beaux vieux jours reviennent. Dans votre vie, les beaux vieux jours reviendront. Dans votre famille, les beaux vieux jours reviendront. Dans nos districts, les beaux vieux jours reviendront. Comme je vous le dis, je vous transfère la puissance ce jour. Aujourd'hui, c'est différent. Vous serez en feu. Je ne peux pas voir les gens de feu. Où êtes-vous? Vous serez en feu au nom de Jésus-Christ. Ouvrez la bouche. Et que Dieu vous parle ce jour, lorsque vous priez, que le feu tombe, que le feu tombe et que la puissance du ciel tombe sur toute âme affamée par le Seigneur. Je serai uni avec le peuple de Dieu. Je serai uni, un. Et toute la sensualité, la dépravation et toutes les choses qui me font dire que moi, moi seul, moi seul, j'ai une idole. L'idole que je protège. Dieu Seigneur, que toute l'idole soit ôtée de ton corps. Et que tu es, et que tu es une sanctification authentique, une unité authentique avec le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ouvre ton corps, ouvre ta vie, examine-toi. Es-tu égoïste? Examine-toi. Et est-ce que tu penses à toi seul? Examine-toi. Est-ce que tu es rempli du moi? Est-ce que tu es rempli du moi? Tu es rempli de sensualité? Est-ce que tu es rempli de dépravation? Parle au Seigneur. Seigneur, agis dans mon corps. Seigneur, agis dans mon âme. Seigneur, agis dans mon esprit. Hôte tout ceci de moi. Hôte l'égoïsme. Et la désunion. Hôte la division de mon corps. Es-tu sûr d'être né de nouveau? Tes péchés sont-ils pardonnés? L'Esprit de Dieu rend qu'il est témoignable. Le changement. La transformation. La vie d'une nouvelle créature. Cela est-elle? Cela est-il? Bien. Effectuez en vous la parole de Dieu. Est-elle? Seigneur, plantez en vous. Est-ce que vous recevez la parole avec humilité ou bien il y a l'orgueil là-bas? L'orgueil est venu. L'orgueil est entré. L'orgueil se tient à la porte de votre cœur. Je ne veux pas permettre à la parole de pénétrer. Reçois la parole avec douceur. Mène la vie du royaume. La vie du royaume. Le comportement du royaume. La justice du royaume. L'amour du royaume. La soumission au royaume. Es-tu intégré au corps de Christ? Édifié? Es-tu une brique isolée, solitaire? Mais tout ce que tu vois, c'est toi seul. Tout ce que tu connais, c'est ce dont tu as besoin. est-tu rempli de toi-même? T'es-tu pleinement soumis au Seigneur? Pas d'idole. Pas d'idole. Pas d'orgueil. Pas de moi. Pas de poupée, de jouets, que tu donnes l'autre comme un bébé. Et cela t'empêche d'avoir la vision des régions lointaines. Toujours, toujours, toujours sur les nerfs pour rien. Toujours, pour, toujours sur les nerfs contre ce qui fait la fierté de Christ. Il faut avoir les mêmes sentiments que Christ. Les mêmes, le même amour que Christ. La même dévotion que Christ. La même poursuite que Christ. Christ a prié pour notre sanctification. pendant qu'il y a l'orgueil, la sanctification ne va pas se produire. Lorsque la sensualité siège là, l'autodéfense, l'autopromotion, la sanctification n'aura pas lieu. Lorsqu'il y a l'optimation, lorsqu'il y a l'autoconsidération, la sanctification n'entre pas là. c'est toujours c'est moi, c'est moi, 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 mon territoire, mon terrain, ma domination, mon devoir, mon privilège, ma position, ma place, lorsque cela se trouve, là où cela se trouve, la sanctification n'entre pas. Amenez-le-moi sur l'autel. C'est alors que vous allez déclarer être sanctifié. C'est alors que le moi, l'égoïsme sera éradiqué du trône de votre cœur. C'est alors que vous serez unis. Le Père et le Fils sont un et puis le Père de votre Il ne faut pas simplement venir à l'église, que tout ce que nous entendons pénètre votre cœur et prier que dorénavant votre vie soit différente, que votre attitude soit différente, votre disposition différente, que vous deveniez véritablement unique étant un instrument d'unité pour l'église du Dieu vivant. Que l'unité commence par soi-même, car la charité bien ordonnée commence par soi, la charité doit commencer par soi, l'amour doit commencer par soi. Que les enfants voient, qu'ils voient papa et maman unis, comme Dieu et Christ sont unis. Les enfants et les parents sont unis, comme Dieu le Père et Dieu le Fils sont unis. Les membres du corps de Christ sont unis avec les ministres, comme Dieu et Christ sont unis. L'assurance que votre nom est écrit dans le livre de vieux ciel et vous vivez. unis. Tel que celui qui est reconnu par le ciel. Il faut prier Que comme tu es uni Santifier, purifier La nature adamique Où t'es Que le feu Que la puissance Du Saint Esprit Soit sur ta vie Le feu de la puissance La faveur La force D'en haut Soit dans ta vie Et que le Saint Esprit Te remplisse, te sature T'investisse de pouvoir T'enveloppe Il y aura De grandes possibilités De l'Esprit Dans ta vie Comme Tu es un Tu es uni Avec le corps de Christ Sous-titres in . Tu es Questo Eru